Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Vous étiez très nombreux à me réclamer cette vidéo-là, étant donné qu'il y a eu une mise à jour Il y a à peu près deux semaines de ça, si je dis pas de bêtises, sur Call of Duty Black Ops 4 Donc forcément, il y a eu des nouvelles classes, des nouvelles armes Qui sont devenues plus intéressantes qu'avant Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour n'arrêter aucune des prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo Voilà, c'est une vidéo que vous avez réclamée Donc je pars du principe que n'hésitez pas à liker cette vidéo Voilà, vous réclamez une vidéo, je suis là, etc Enfin bref, avant que la vidéo commence, je tenais juste à dire quelque chose Donc ça peut prendre juste une minute si t'as envie de partir Bah écoute, tu pars juste un moment, mais je pense que ça concerne la chaîne Et c'est quand même assez important Grâce à vous et grâce à l'évolution de la chaîne Bah j'ai pu parler avec Elgato Et disant que voilà, j'avais besoin on va dire d'améliorer Ou me faciliter la vie lors des lives Ou tout simplement des recs de vidéos Et j'ai reçu donc le Stream Deck Au cas où je vais vous montrer un petit extrait Et merci à eux infiniment Et ça c'est aussi grâce à vous Donc merci infiniment parce que ça me permet d'avoir Voilà, des petites choses comme ça, gratuitement Et qui permet d'être également, d'être testé Et franchement le Stream Deck C'est une dinguerie pour le moment J'ai pas pu tout tester Mais déjà ce que j'ai pu en tester Ça me facilite énormément de choses Et je vous remercie infiniment Pour le moment c'est mon petit bébé Je vais pas vous le cacher C'est mon petit bébé Et puis voilà Donc maintenant on va s'attaquer au sujet de la vidéo Avec toutes les nouvelles armes et classes Super intéressantes sur Call of Duty Black Ops Et c'est parti Donc on va commencer par l'ICR Alors oui j'en ai déjà fait une vidéo dessus Beaucoup de gens ont dit que l'ICR a été énormément nerf Et qu'elle n'est plus intéressante Et c'est complètement faux A l'heure actuelle C'est complètement faux Parce que l'ICR J'allais dire l'ACR N'importe quoi L'ICR est toujours très intéressante Sur Call of Duty Black Ops 4 Mais cette fois-ci On va changer un petit truc dans la classe Je vais mettre tout simplement Fonceur Pourquoi je vais mettre Fonceur Et ça je vais expliquer Durant tout le long de cette vidéo là C'est qu'à partir du moment Où tu mets Poignière, Go et Fonceur C'est un Youtuber américain Qui l'a démontré C'est que tu vises Une demi-seconde Plus rapidement Donc par exemple Les gens qui me disaient Ouais avec la Maddox Par exemple Pourquoi tu ne mets pas Double Poignière Go Ça va super rapidement Bah en fait En mettant une double Poignière Go Vous enlevez la possibilité De mettre un autre accessoire Qui est beaucoup plus intéressant Comme un chargeur rapide Ou autre chose Et la combinaison Poignière Go et Fonceur C'est une dinguerie Franchement je vous le dis tout de suite C'est une dinguerie Et c'est ce que je vous recommande Pour viser Un peu plus rapidement Bon après le reste c'est pillard Silence de mort etc La deuxième justement On va parler de la Maddox Qui est une arme aussi Qui est incroyable D'ailleurs pour toutes les vidéos Si vous voulez voir Les gameplay d'ICR Maddox etc Je vous mettrai tout Dans la description Comme ça En même temps vous pourrez voir Que ces armes là Que ces classes là Sont vraiment très intéressantes Et me permettent également De claquer des gros carnages Chargeur rapide Poignière Go Cross Là dessus tu connais Avec un viseur Elo Ensuite pillard Fonceur etc Ensuite la troisième Et donc la Titan Jouez-y avant qu'elle soit patch Pourquoi je dis d'y jouer Parce que si t'es en train D'essayer de faire tes camouflages Or, diamant Ou dark meter Je pense que ça va être le moment D'y jouer maintenant Et pas après Pourquoi je dis ça Parce que Treyarch On a vraiment l'habitude De passer d'un extrême à l'autre Soit c'est super bien Soit c'est pas terrible du tout Par exemple Je vais prendre plein d'exemples Au niveau des nerfs Par exemple La BR lors de la bêta Était monstrueuse A la sortie du jeu Elle puait la merde On est passé d'un extrême à l'autre Qu'est-ce que je veux dire ? Par exemple BO3 La Vesper La Vesper Qui était une dinguerie au début du jeu Ils l'ont nerf Ils l'ont détruite les armes A partir du moment Où l'arme est vraiment Très 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 puissante Ils décident de la défoncer Pendant un moment Donc franchement Jouer la Titan Parce que je sens que Elle va être démontée après Enfin si tu la fères Tes camouflages or etc Etc C'est vrai que là dessus C'est quand même assez intéressant Ensuite quatrième Et ça j'en ai déjà fait une vidéo dessus C'est toujours les spadons Et les spadons que je surkiffe Alors beaucoup de gens mettent le mode opérateur Que je trouve complètement inutile Je vous recommande vraiment De mettre le gros calibre A la place du mode opérateur Tout simplement Pour mettre plus facilement des WAN Si vous mettez des balles dans la tête Avec le chargeur hybride Et le poignet ergo Avec toujours le principe de fonceur Et on va terminer ensuite Non pas sur un sniper Et sur l'arme Que je vais vous faire une vidéo demain Parce que j'ai réalisé Un plus de 100 kills Et nucléaire 100% à l'arme Étant donné que vous êtes au courant Que l'équipe d'assaut Ne compte plus dans ta série nucléaire Avec un tir rapide Chargeur rapide Cross Mais je vous donne rendez-vous Demain pour la vidéo Parce que vous allez vous rendre Vous même Vous allez vous rendre compte Vous même Oh là là Que cette arme Est vraiment une dinguerie Et ça va être un énorme carnage Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Et puis on se dit bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz